Sous-titrage Société Radio-Canada Tout de suite on a l'émotion quand il y a le cœur qui bat, c'était en 2005, moi j'étais devant la télé et je suis impressionnée par sa course, par la beauté de sa course. Il y avait de la peur, du stress et vraiment l'envie également qu'il réussisse, donc quand le départ est donné, j'ai vécu la course à 100%. En fait sur le départ de cette course, je savais que c'était pour lui. C'est l'esprit de compétition, la combativité qu'il a tout donné pour aller chercher la médaille. À la fois je suis estomaquée, je me dis « waouh, il est champion du monde » parce qu'il est tout jeune la G en 2005, donc je suis heureuse. C'était vraiment une expérience de joie. Donc à l'athlète c'est des moments de rêve, c'est des moments avec lesquels on pense tous les jours à l'entraînement. Dès que j'arrive en compétition et que je suis en bout de piste, je pense à des moments comme celui-là. Quand on voit que ses collègues arrivent à gagner une médaille, un titre ou faire tout simplement un chrono, et bien forcément on a beaucoup d'émotion et qu'on le reporte sur nous, on se dit « si ça m'arrive un jour, waouh ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada